La rentrée scolaire et universitaire fait donc l'actualité au Maroc. On y revient avec Bouchtal Moumni, président de l'université Blumel Kseidi. Bonsoir professeur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bienvenue. Alors, j'ai moins un de la rentrée universitaire au Maroc, une rentrée qui intervient pour la deuxième année consécutive dans un contexte de pandémie qui a imposé des dispositions spéciales. D'abord, quels sont les derniers préparatifs au niveau des universités ? Comme vous le savez, et à l'instar de l'ensemble des universités du Royaume, l'université Blumel Kseidi va ouvrir ses portes demain pour nos étudiants. Après un mois de report, durant ce mois-ci, il y a eu la possibilité d'augmenter le nombre d'étudiants vaccinés et aussi avancer dans les préparatifs pour les inscriptions, les réinscriptions et les préparations des locaux. Donc nous sommes prêts pour accueillir nos étudiantes et nos étudiants à partir de demain dans un contexte plus sécurisé qui va nous permettre de commencer en présentiel et bien sûr tout en respectant les règles de la protection, à savoir la distanciation, la propreté, les masques et l'utilisation des substances qui protègent à la fois le contexte et à la fois les étudiants et l'environnement global. Parfait. Professeur, quelles sont les nouveautés de cette rentrée universitaire 2021-2022 entre cours en présentiel et pass vaccinal ? Voilà. Après une étude sur un échantillon à l'échelle de notre université, je peux vous dire que 70% de nos étudiantes et nos étudiants sont vaccinés avec les deux doses et un pourcentage environ de 15%, une seule dose et le 14% à 15% et n'ont pas encore commencé la vaccination. Nous avons œuvré en collaboration avec les autorités de la Ouillaya, les gouverneurs des différentes provinces, la directrice régionale de la santé et les délégués de la santé dans les villes où se trouvent les centres universitaires pour la mise en place d'un certain nombre de centres de vaccination qui va permettre aux étudiants de commencer leur cours et en même temps de pouvoir continuer l'opération de vaccination tout en visant une généralisation de la vaccination pour permettre une étude en présentiel dans un cadre plus sécurisé et plus sain. Alors dans ce contexte, est-ce qu'on va maintenir quand même les formations en ligne à travers des plateformes numériques ? C'est une question d'ailleurs que se posent aujourd'hui beaucoup d'étudiants. Comme vous le savez, l'expérience acquise pour les cours à distance, et là je salue au passage les efforts fournis par les enseignants, les techniciens et les administratifs et aussi les étudiants pour passer subitement d'un cours en présentiel à un cours en distanciel et cette expérience-là, il faut la maintenir, il faut la développer, il faut bien sûr l'améliorer pour continuer à être utilisé parallèlement à une formation en présentiel. Donc nous allons continuer effectivement avec des plateformes pour permettre aux étudiants d'avoir les documents sur place mais aussi pour permettre aux étudiants qui vont s'inscrire dans les bachelors, comme vous le savez, c'est une nouveauté cette année-là. D'autres universités ont mis en place une offre de formation riche et diversifiée avec 220 filières cette année-là, parallèlement à 11 bachelors et les étudiants sont en train de faire les préinscriptions sur les plateformes et vont commencer un cours nouveau avec d'autres possibilités, à savoir en mettant l'accent sur les soft skills, sur les potentialités humaines, sur les projets personnels, sur les langues et tout ça pour répondre à un besoin en potentiel humain compétent et rapidement opérationnel. Comme vous le savez, la région Tanger-Titouan-Hussema, où se trouve notre université, est une région qui jouit d'un potentiel très important. Nous sommes la deuxième zone économique à l'échelle du Royaume avec des activités industrielles, de l'automobile, l'aéronautique, ton gemède et deux façades maritimes, le détroit de Gibraltar, des ressources naturelles extraordinaires et tout ce potentiel-là mérite une offre de formation qui accompagne ce développement. Donc c'est pour ça que nous avons mis cette année-là comme nouveauté des formations qui répondent à ce besoin et qui répondent aux besoins du marché de l'emploi parallèlement, comme je disais, à la nouvelle offre qui est le bachelor avec 11 filières bachelor proposées à l'échelle de l'université. Parfait. Merci beaucoup, professeur Boustal-Moumni. Je rappelle que vous êtes président de l'université Abdel-Melkseedi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.